On me dit souvent « Oh, ce serait super que tous ces trucs-là soient enseignés à l'école ! » Mais... ça l'est ! Depuis plusieurs années, des cours d'éducation aux médias sont dispensés dans les écoles, les collèges et les lycées. Depuis longtemps, l'éducation nationale a vraiment pris conscience de l'importance de l'enseignement à la pensée critique en développant des ressources pédagogiques à disposition des enseignants. Les théories du complot se propagent à la vitesse de la lumière et ils ont une grande influence chez les jeunes, même les très jeunes. Les cours de récré sont une incroyable caisse de résonance pour les théories extraterrestres, les complots illuminati, les hoax, les intox et toutes sortes de désinformations. Aujourd'hui, les enfants sont hyper connectés. Ils ont tous accès à Internet, très jeunes, ne serait-ce que sur leur smartphone. Ils sont de très gros consommateurs des absurdités de YouTube. Parfois trash ou gore. Parfois sexy ou racoleur. Parfois xénophobe ou misogyne. Moi, ça me paraît plein de bon sens de ne pas lâcher notre jeunesse dans cette jungle sans les éduquer à avoir un minimum d'esprit critique et de recul sur les médias. Et depuis la rentrée 2016, les programmes scolaires se sont garnis en éducation aux médias et à l'information. Le volume horaire est un peu laissé libre aux enseignants et il faut dire qu'ils ne sont pas vraiment formés à ça eux-mêmes. Mais surtout, il y a de nombreuses initiatives spontanées d'enseignants qui sont vraiment sensibilisés à ce problème et qui montrent des projets de journal d'école ou d'initiation à la pensée critique. Ce genre de sujet me fascine et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la remise des diplômes d'une de ces classes test, un peu expérimentale, près de chez moi. Rosemarie Farinella, institutrice dans une autre classe, est intervenue dans cette classe de CM2 toutes les semaines de l'année. Ils ont eu la chance d'avoir des cours d'éducation aux médias très poussés. L'idée de son projet, c'est de donner les clés aux élèves pour s'informer et communiquer sur Internet et les réseaux sociaux pour mieux comprendre comment fonctionnent les médias. Qu'est-ce que le métier de journaliste ? L'importance du point de vue, de l'objectivité, de la subjectivité et de leur montrer à quel point le paysage de l'information est vaste et hétéroclite, surtout sur la toile. Et ainsi de comprendre l'importance de remonter aux sources, de croiser l'information et de réfléchir à la contextualisation des textes et des images. Objectif, aiguiser l'esprit critique des élèves pour qu'ils ne se fassent pas manipuler. On lève la souris d'une main, on met la main contre son cœur et qu'est-ce qu'on dit ? Le serment de la souris ! Allez-y ! Je jure sur la tête de la souris de mon ordinateur qu'avant d'utiliser ou de retransmettre une information, toujours je la vérifierai. Ce n'est pas toujours simple de distinguer les sites journalistiques de simples blogs militants des sites parodiques qui inventent des trucs de toutes pièces juste pour rigoler. Sans compter que beaucoup de sites jouent sur plusieurs tableaux en mélangeant du vrai et du faux, parfois de bonne foi, parfois pour tromper. Ces élèves sont devenus des champions de la recherche d'informations sur internet. Ils savent exploiter de façon efficace les outils informatiques d'investigation, les moteurs de recherche inversés par image, et ils ont aujourd'hui un esprit très affûté face aux infos et aux intox. Pendant les cours de Rosemary, les élèves portent un masque de Hoax Buster, un masque de super-héros chasseurs de canulars du web, un peu comme un costume de détective de l'info. Ils les ont créés eux-mêmes, au tout début de l'année, avec des coupures de presse. Certains sont vraiment extras. Mes vidéos ont été utilisées comme support pédagogique en classe pendant l'année, donc ils avaient plein de questions à me poser. J'ai pu filmer quelques scènes, alors je vous en fais profiter. Pourquoi vous avez creusé le métier de Hoax Buster ? Alors, en fait, moi, c'est pas vraiment mon métier, parce que c'est pas comme ça que je gagne de l'argent. Moi, je suis enseignant. Par contre, non, c'est plutôt une passion. Moi, je m'intéresse surtout aux histoires paramormales, c'est-à-dire les extraterrestres, les fantômes, la télépathie, le pouvoir de l'esprit sur la matière. C'est ça qui m'intéresse au quotidien, et j'aimerais trouver des moyens de trier le vrai et le faux dans toutes ces histoires-là. Mais, c'est combien de temps la recherche que vous avez mis le plus de temps à faire ? Une recherche qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais, moi-ci, je me souviens d'une. Une vidéo de cette année qui a fait beaucoup de bruit, qui montre une caméra dans un carrefour, d'une ville chinoise, où tout d'un coup, les voitures qui avancent au carrefour se mettent à léviter et à voler comme s'il n'y avait plus de gravité ou comme si, je sais pas, une force surnaturelle les tirait vers l'eau. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai passé beaucoup de temps. Et nous avons fait la recherche ensemble. En classe. Et nous avons retrouvé le reportage original, en chinois, qui explique le fin mot de l'histoire. J'avoue, c'est plus facile aujourd'hui, à froid, avec le recul, car il existe maintenant plein d'articles critiques qui expliquent le truc. Mais, c'était pas le cas cet hiver. Résultat, un simple câble qui traversait la rue et qui s'est emmêlé dans les balais rotatifs de la camionnette, là, à droite. En se tendant, le câble a soulevé les voitures. Rien de paranormal, donc. J'ai filmé également l'examen de fin d'année, où ils ont été soumis à des articles de presse inédits qu'ils n'ont pas étudiés en classe. C'était dans une ambiance très conviviale et pas très formelle. Mais vous allez voir, moi, je trouve leurs analyses vraiment pertinentes. Cette classe est un véritable laboratoire de ce que peut offrir une bonne éducation à la pensée critique à l'école. Alors, ça, je voulais rajouter. Vous ne la connaissiez pas. Ah, c'est trop faux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image ? C'est toute récente. Bah, c'est faux parce qu'on voit que là, on voit qu'il y a un bleu avec une pelle. On dirait qu'il voit... Enfin, le pied n'est pas bien posé sur la marche. On dirait qu'un pied, il est coupé en deux. C'est parfait. C'est parfait. Le journaliste... Le journaliste... Tu sais qu'il y a un journaliste de RTL qui s'est fait avoir par cette image. Absolument, je te félicite. Vraiment. Du premier coup. Tu vois, c'est la première fois qu'il visite cette image. Ils l'ont trouvé tout de suite. Bah, alors là, félicitations. Moi, je sais pas si j'aurais deviné tout de suite. Parce qu'il y a eu des attaques des supporters dans le match de foot. Et en plus, on pourrait croire. Mais surtout, aussi là. Là, on voit que le 17, là, ça rentre. Et on voit que c'est derrière. Carrément, la jambe, elle est devant. Là, on voit que c'est par-dessus. Là, on voit que c'est devant. Et là, on voit... Il peut pas être à la fois devant et derrière. Il est ou devant ou derrière. Bravo, vous êtes vraiment... Ici, là, il a la main derrière que là. Enfin, ici, normalement, enfin... Mais oui, il a pas la main sur le tête du monsieur. Ah, oui, le monsieur bleu, il a son bras qui passe derrière. Alors que sa jambe, elle est ici. Je vois pas comment il pourrait avoir son bras derrière le monsieur, effectivement. Mais surtout, non, si le bras, il serait au même niveau que les autres, on le verrait un peu entre les jambes du bonhomme. Ouais, il passerait là. Ouais. Bien, vous êtes trop fort pour voir les images, vous. Donc, Olivier Mazerolle, qui est quand même un très grand journaliste, s'est fait avoir par ces images. Il en a parlé à un ministre lors d'une interview, tu vois. Alors, la Fédération anglaise de football met en cause. La sécurité à l'intérieur du stade Véodrome dit qu'elle n'a pas été suffisamment assurée, qu'il y avait des fumigènes, au moins une bombe d'agricole. Et sur les images, on voit même, à un moment donné, un homme brandir une pelle. Comment tout cela a-t-il pu entrer au stade ? La palpation à l'entrée, normalement, ne devrait pas avoir de fumigènes. La palpation à l'entrée est faite, justement, pour ne pas avoir de fumigènes ni de pelle. Alors, je sais pas, moi, j'ai pas vu les images dont vous parlez avec la pelle en particulier, mais... Et regardez la photo initiale ! C'est le même ! Voilà, c'est en fait un homme en sous-vêtements qui avait agressé à coups de pelle des militants de la Ligue de protection des oiseaux lors d'une opération contre le braconnage des pinceaux. Qu'est-ce qu'on regarde en premier quand on a un article ? Tiens, si tu peux écrire juste au tableau, juste pour ça. La première chose qu'on regarde, quand on vous envoie une information, une photo, un texte, un article, qu'est-ce qu'on regarde en tout premier ? La source. Alors, la source, ça veut dire quoi, la source ? Qui a rédigé l'article ? Qui a rédigé l'article ? A quelle date ? A quelle date et ? Sur quel site ? Sur quel site ? Bon, alors, on va pouvoir répondre à ces questions. Alors, donc, sur quel site ? Le site, il s'appelle, donc, Stop Mensonge. Si on m'en a un peu plus, on voit une secoupe volante, on voit des explosions, des illuminations. C'est vrai. Oui. Là, on voit un drapeau. Un drapeau d'Israël ? Oui, un drapeau d'Israël. Hein ? Ça vous fait penser à quoi ? Il y a des rumeurs. Ça vous fait penser à des rumeurs, ouais, c'est très bien. Alors, Illuminati, on va cliquer dessus pour voir ce qu'ils nous expliquent sur les Illuminati et qu'est-ce qu'on trouve. On va écouter deux minutes. Car comme vous le savez, la secte des Illuminati est bien réelle et ils utilisent cette triste réalité pour causer l'effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et conceptions scientifiques classiques. De nouvelles découvertes démontreront aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles. Voilà, c'est pas la peine d'écouter pendant des heures ce genre de choses, mais qu'est-ce que ça vous évoque que ce genre de... Là, c'est qu'on change la voix du monsieur. Moins de quoi ? Oui. Et si on change la musique ? Oui, la musique, je crois. La musique, la voix, elles sont comment ces musiques et ces voix-là ? Elles sont utilisées ? Elles sont graves. Elles font ? Elles font peur. Si tu rajoutes la musique de Oui Oui au début de nos, c'est... Oui, c'est... C'est complètement ridicule. Oui. Puisque tu es là, la semaine dernière, j'ai demandé à main levée, par vote à main levée, combien d'élèves avaient entendu parler des Illuminati avant que je ne commence ma séquence d'éducation en médias. Il y a eu huit élèves qui en avaient entendu parler. La zone 51, il y en avait neuf. Et les reptiliens, il y en avait trois. Et tout ça, c'est sur Internet, je suppose. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Toutes les vidéos que je trouve sur la page d'accueil, là, je vois plein de trucs qui sont complètement inventés, qui sont complètement faux. Des trucs que tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde clique quand même, pour qu'au moins, il y ait quelques vidéos qui expliquent que, bah, des fois, c'est des années, que des fois, c'est pas tout à fait vrai. Qu'il n'y ait pas que des vidéos d'extra-colaire. Parfois, tu dimentis que c'est des légendes, mais vraies. Il peut y avoir des légendes vraies, ça existe. Mais comment faire le tri entre le vrai et le faux, bah, voilà, ça, c'est justement ce qui m'intéresse. Et moi, si je veux faire des vidéos sur YouTube, ça serait pour expliquer aux gens comment on peut faire le tri entre le vrai et le faux. Alors, maintenant, on va procéder à la remise des diplômes. Je te remets le diplôme d'apprenti Oaksbusters. Montre-nous tes dessins et explique-les-nous en deux mots, si tu veux bien. Alors, le premier. Alors, voilà, j'ai fait un dessin qui parlait de la zone 51, car j'aime plein de remettre la zone 51. Et donc, du coup, ça m'intéressait et je voulais faire un article YouTube pour montrer que c'était un hoax. Et j'ai fait un article, ici, sur Bill Becker, parce que je regarde souvent des articles de ce site et ça me fait vraiment rigoler. J'ai choisi de faire un état pour dire que, quand on ne connaît pas les sites, il faut toujours cliquer sur « À propos, qui sont nous, les mentions légales ». Oui, et tu nous as fait comme histoire un alien qui arrive à ta nage. Alors, tu nous expliques ton dessin ? Bah, mon dessin, en fait, c'est, entre guillemets, un Illuminati, j'ai fait une tête… On le reconnaît bien ! Et un hoaxbuster sur son ordinateur en train d'arrêter l'Illuminati. Et donc, tous contre les hoaxes, parce que les Illuminati, c'est un hoax, c'était il y a longtemps. Parce que les rumeurs, c'est aussi un peu dans le micro-texte. Et devenons tous un cluster, parce qu'il faut que la population devienne un hoax cluster pour éviter les grosses informations qui sont trop souvent sur le net. Bravo ! Bah, c'est parce que moi, je suis fan des mignons. Et de voir d'une rumeur qui parle de ça, justement, en plus, ça parle souvent d'enfants. Et quand on parle de mignons, ça m'intéresse beaucoup. Et alors donc, tu as expliqué la procédure, c'est ça qui est très bien, pour vérifier sur Google Images. Tu as réussi en quelques dessins la procédure pour vérifier sur Google Images la véracité et la source d'une image. Bravo ! Parce que, en fait, ce qu'on m'est plus touché dans ce projet, c'est les propos humains racistes et antisémites. Donc, j'ai voulu les arrêter et du coup, j'ai fait... Moi, je trouve tout ça fascinant. Et il y a de plus en plus de projets de ce genre, créés spontanément par des enseignants, souvent sur leur temps libre. C'est ça que j'aimerais encourager. Rosemary a reçu le prix du projet pédagogique aux Assises du Journalisme en 2016. Mais vous avez pas vu le plus beau ! Elle a filmé pas mal de cours qu'elle a donné dans cette classe depuis le début de l'année. Elle m'a autorisé à en faire des montages, et il y aura donc trois autres vidéos qui suivront celle-ci. Ce sera à mon avis de précieuses ressources pédagogiques pour les enseignants. Et même pour tout le monde, parce que vous verrez, même adultes, on y apprend beaucoup, sur la méthode de la pensée critique et de la recherche d'informations sur internet. Moi, je me tairais, et nous pourrons assister directement à ces cours, comme si on retournait en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501